bonjour ma vela de retour alors alors je vais régler encore donc il faut que je fasse comme ça hop alors tout d'abord je voudrais commencer je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnés récemment à ma chaîne parce que honnêtement c'est tout à votre crédit parce que je calcule que pour moi sans l'ombre d'un doute je pense que cette plateforme est en train de prendre soin de ma chaîne si vous voyez ce que je veux dire donc déjà que vous m'ayez trouvé et que vous ayez pu vous abonner à cette chaîne c'est un miracle parce qu'en ce qui concerne mes chiffres ok quand je regarde mes statistiques sur chouchou bled mais mes chiffres ne correspondent pas sur bizarre oui pour moi ils ont toujours depuis quelques mois ils sont bizarres oui toujours merci grandement vous êtes de vous êtes abonnés à ma chaîne bienvenue et puis aussi hier sur ma dernière vidéo vous devez peut-être absolument être regardé juste pour les commentaires j'ai un abonné ou une abonnée une abonnée qui je pense que c'est une abonnée qui en fait a répondu à un commentaire qu'une personne a laissé alors moi j'ai répondu aux commentaires mais la personne cette abonnée a pris le tort de 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 répondre à ce commentaire et je suis obligée de dire ok mais moi j'aurais pas pu me faire honnêtement moi j'aurais pas pu me faire ça résume bien la chose et en anglais on dit dropping the mic il n'y a plus rien à dire je voilà je voilà j'ai en fait que j'ai pris connaissance du commentaire alors j'étais sur point de je venais juste de m'allonger donc de dormir pour aller dormir et ça m'a fait bien rigoler quand même parce que c'est des rares moments comme ça que j'ai parce qu'en ce moment j'ai peur j'ai pas envie de rigoler par rapport à ce que je vois donc je remercie grandement je sais pas comment y répondre peut-être que je vais laisser un émoji on verra en tout cas merci donc oui alors pour ceux qui voilà pour ceux qui arrivent qui débarquent qui regardent ma vidéo mes vidéos sur cette chaîne pour la première fois cette vidéo tout simplement moi je suis comme vous je suis citoyenne française comme vous et tout simplement en mars quand on a décidé que en fait je me souviens très bien comment le premier jour du confinement c'était 17 mars parce que j'ai un voisin qui a déménagé jour là je me suis dit va déménager ou va pas déménager et oui il a déménagé donc ouais et quand j'ai appris le confinement moi je me suis dit c'est quoi cette affaire surtout que moi je pensais que peut-être que dans l'histoire avec la chose j'allais peut-être crever donc moi je suis resté sur cette plateforme j'ai surfé j'ai surfé j'ai écouté des gens qui parlent donc des gens qui sont anglophones qui sont spécialisés sur le sujet de la virologie immunologie patati et patata j'ai passé des heures et j'ai écouté eux ce qu'ils ont à dire sur des spécialistes moi je me dis je me fais confiance spécialiste et non pas ou ou à la presse parce que la presse elle est pas spécialisée en fait enfin elle est spécialisée pour diffuser des images c'est à peu près c'est à peu près ça quoi donc voilà j'ai pris le temps et puis en fonction de ce que les personnes ont dit je me suis dit j'ai passé une opinion et j'avoue que et j'avoue que depuis ce temps là ma vie personnelle est en mode pause donc je passe voilà depuis mars donc je passe mon temps à ça sera bientôt un an à mon grand désespoir peut-être ça fait je passe mon temps à chercher donc je suis pas si je suis arrivé à cause de la chose et je suis tombé sur un truc à dormir debout et je comprends que effectivement là clairement on est en troisième guerre mondiale et la troisième la cette guerre et là elle est faite sous forme de d'informations des informations et des informations et donc la presse fait partie de des unités et des gens comme moi on fait partie des voilà des 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 autres unités quoi ok avec des gens avec avec des gens voilà des avec des gens d'autres personnes mais moi voilà moi je fais je suis partie des je suis partie des comment on dit en français des des troupes mais des voilà les voilà c'est juste soldats sans rien sans gratte soldats j'ai dit j'ai dit faut pas le dire donc voilà donc moi depuis donc depuis le mars 2020 ma vie ma vie personne est en pause en mode pause donc je passe ma vie à chercher c'est à gratter et à force de gratter gratter bah j'ai trouvé des trucs et effectivement comme je le dis je le répète quelquefois c'est je suis quasiment soit temps partiel voire un temps complet et c'est vrai que je me couche tôt le matin pour me lever quand je peux me lever et j'avoue que j'avoue qu'une fois que tout ça sera terminé je serais contente de pouvoir retourner dans entre guillemets dans un mode normal au niveau du sommeil parce que là effectivement comme je dis c'est c'est même pas c'est je dirais je suis arrivé dans un truc c'est comme c'est comme c'est comme c'est plus fort que moi parce que je comprends ce qui sont les tenants et les aboutissants de l'affaire et je comprends les objectifs que chaque partie a et effectivement moi je peux pas voilà je peux pas rester là comme ça c'est comme ça c'est pour ça que j'ai décidé de entre guillemets à changer le contenu le contenu des vidéos que je faisais sur cette chaîne parce que je me suis dit voilà j'étais pour moi j'estime que c'est mon devoir de citoyenne de voilà vu que la presse n'informe pas moi je vois la jeu voilà je me suis transformé en journaliste avec un bras et une jambe ou presque enfin bref je suis pas journaliste mais moi voilà je donc en gros voilà je passe mon temps à écouter donc moi la formation que j'ai c'est parce que j'ai regardé des vidéos sur cette plateforme ou dans d'autres endroits j'ai regardé j'ai lu des documents dans l'on en anglais donc c'est là que je dirais que c'est là que le gros de l'affaire elle est à l'heure actuelle ok il faut vraiment regarder ce qu'il faut vraiment se penser ce qui se passe sur ce qui se passe aux états unis ok en sachant que là que là que là il y a d'été avant qu'il s'en aille il a déclassifié des documents genre des agences sous trois lettres alors dans la presse personne n'en parle mais c'est fait exprès parce qu'on veut pas informer les gens mais effectivement moi je suis inscrit sur sur des sur des trucs où je vois ces documents et là je vais vous dire tout simplement les extraterrestres existent bien parce qu'ailleurs j'ai trouvé vous vous souvenez pour ceux qui suivent je vous avais raconté d'un compte qui avait mille qui avait mille qui avait mille mille messages je me suis dit quand j'ai vu ça je comment je vais faire et là je suis tombé hier il y a encore mille messages et là c'est les documents déclassifiés et clairement les extraterrestres existent bien je suis obligé de dire la maintenant ok et j'étais tellement choqué j'étais à g j'ai commencé je me suis donné je me mette en condition pour voir regarder tout le reste donc aujourd'hui je devrais avoir normalement au moins 1200 1300 messages à regarder donc voilà avant il fallait cliquer pour voir mais là il a décidé de mettre le truc alors si vous êtes intéressés et vous voulez savoir vous êtes curieux alors je vais le faire je vais vous dire où c'est mais il va falloir que vous peut-être que pour certains qui sont un petit peu un petit peu dur du là à la compréhension va peut-être falloir regarder encore une fois ce que je vous dis sur cette vidéo alors d'abord faut envoyer un télégramme ok et puis chaque matin ce que vous faites ben peut-être que vous avez toujours un réveil donc le réveil et puis j'espère pour vous qu'il est très très grand très très grand ce réveil et donc vous allez vous allez donc vous allez voilà et vous allez trouver ben ben le compte le compte qui va bien quoi le compte qui laisse beaucoup de messages on va dire ça donc voilà voilà juste là j'essaie de rester sous le radar toujours tout parce que j'aimerais puisque cette chaîne a réussi à subsister donc ils ont pour moi ils ont décidé de faire en sorte que personne ne voie mais le contenu ok et qui est le moins de personnes possibles qui s'avocent à cette chaîne donc j'essaie de rester sous le radar comme ça ok et donc je vous remercie si vous êtes abonné donc vous avez compris ce qui se passe donc aujourd'hui je vais faire un grand écart j'étais en train de penser donc super beau aujourd'hui donc c'est le jour du super beau c'est l'événement aux états unis l'événement qu'il ne faut pas manquer je trouve ça ironique que les deux équipes qui vont s'affronter alors une s'appelle les boucaniels et le deuxième s'appelle l'autre équipe s'appelle le chips et je trouve ça assez ironique comme 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 finale du super beau après moi je ne doute pas qu'il devrait avoir lieu l'important alors j'ai oublié que la floride c'est l'un des états où le port du masque en roux le monsieur le gouverneur n'était pas trop il s'en fout un petit peu on va dire ça comme ça donc normalement ça doit être normalement ça va être le stade devrait être complet enfin on va découvrir parce que normalement je pense que la compétition il me semble elle a lieu elle devrait avoir dans la nuit pour nous donc on va voir ce que ça donne donc pour moi elle va avoir lieu et j'ai dit sous la douche j'étais en train de penser alors pour ceux qui connaissent les séries de science fiction battle star galactica pas l'ancienne la dernière la nouvelle version ok qui a commencé après qui s'est arrêté et à un moment à la fin de la série alors je me rappelle plus c'est dans la série elle-même ou c'est dans le il me semble que c'est dans la série elle-même c'est pas sur les spin-off à un moment donc donc il y a cette femme qui est prêtresse qui qui donc qui s'occupe qui en fait je dirais la femme de main de toute l'histoire et donc il y a différents agents mis apparaît à la cg agent et donc ils sont censés aller dans une compétition faire sauter une espèce de bombe pour entre guillemets contrôler contrôler quelque part contrôler le monde et en fait et en gros la bombe part bien mais ça se passe pas comme il veut parce qu'en gros c'est l'histoire c'est que en faisant sauter cette bombe ils vont faire les agents plus des personnes qui sont autour vont entrer dans cet univers je dirais magnifique qui en fait qui est pas réellement magnifique et donc en fait la bombe saut bien donc les agents elle rentre dans l'univers les agents sont là donc ils attendent tous à voir 7000 tous à se retrouver plus ce qui ce qui les ont invité mais qu'ils savent pas qu'ils ont été invités quelque part et en fait ils réalisent qu'ils arrivent dans l'univers et réalisent qu'il ya personne alors si vous avez regarder la battle là la 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 vous la series vous voyez ce que je veux et ce que je dit c'est normalement ces derniers substances donc voilà si vous voulez votre si vous êtes abonné sur une une de ces plateformes qui diffusent des séries vous peut-être que vous allez pouvoir retrouver regarder les dernières minutes donc j'espère pas que ça va se passer normalement il devrait pas y normalement le truc devrait être hyper sécurisé après pour moi ce que je spécue c'est que vu que c'est l'événement et que j'ai l'achat je me dis que normalement l'événement lui-même devrait se passer sans soucis après je ne sais pas s'il y aura des messages il y en a qui disent message ou pas message et moi je me dis du fait que l'événement devrait se passer sans soucis parce que demain normalement il y a l'histoire de l'impeachment, la destitution de l'été donc donc et bien que je me dis que quelque part l'autre côté il faudrait bien qu'il se passe quelque chose pour que le truc demain ça n'aie pas la tournure que ça devrait avoir bon en fait je ne sais pas, moi je suis en train de spéculer mais en tout cas ce que je suis en train de vous dire si vous avez compris c'est qu'aujourd'hui et demain c'est des événements qui sont très très importants aux Etats-Unis pour diverses raisons donc 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 ce qui se passe donc normalement demain destitution donc les avocats ils devraient se ramener au Sénat et au Sénat alors je ne sais pas qui serait là parce qu'effectivement je regarde une vidéo il y a des gens qui disent vu qu'ils sont arrêtés qui sera là bon après aussi ce qui est dit c'est qu'il y a des gens qui sont déjà en état d'arrestation mais on les relâche pour que pour que ça fasse bien entre guillemets pour les caméras si vous voyez ce que je veux dire donc ça va être intéressant de savoir comment ça va se passer en sachant que maintenant il y a des gens qui parlent de plus en plus de la date du 4 mars alors moi j'ai voilà c'est là où je fais encore un grand écart là j'étais en train de penser donc normalement en 2016 il a été élu sous une constitution qui n'est plus ok donc comme je vous disais pour ceux qui suivent pour ceux qui suivent après si vous êtes nouveau vous ne comprenez pas il faut regarder les autres vidéos je ne sais pas rien il faut regarder les vidéos précédentes au moins alors si vous êtes un petit peu un feignant regardez au moins depuis le début depuis le début de cette année là la série quoi de neuf ok je ne vous le fais pas si je vous laisse les autres séries très économe non il ne faut pas regarder juste depuis le début de l'année donc ça fait un petit peu moins mais quoi que j'ai fait des vidéos tous les jours et quelques fois deux vidéos par jour donc moi je suis en train de dire donc ok donc là maintenant donc l'entreprise elle est fermée donc de facto toutes les institutions n'existent plus donc en gros ils sont en train d'essayer de de destituer sur dans des institutions qui officiellement ne doivent plus exister vu qu'ils ont bien vu que l'entreprise elle est fermée donc c'est totalement illégal en sachant qu'ils font ça dans un pays parce que DC Washington DC DC c'est un état dans l'état donc en gros ils font ça dans un territoire ennemi c'est encore plus donc en gros c'est un petit peu ce que les avocats qui vont se pointer pour DT vont dans la tête quand même donc voilà déjà et puis le type normalement officiellement il n'est plus et s'il avait été entre guillemets je vois comme ça c'est qu'entre guillemets il était sur quelque chose qui ne devait pas exister ok donc c'est pour ça qu'on dit que peut-être qu'en mars il sera le 19ème retour à la constitution de 1776 donc je me dis comment ça peut jouer donc le mec normalement donc sous l'ancien l'ancien truc l'ancien résime on va faire ça comme ça ok il était bien mais apparemment en fonction de ce qui s'est passé donc officiellement il n'est plus comment vous pouvez juger quelqu'un qui n'est plus ce qu'il c'était donc il est juste un citoyen et comme de toute façon l'entreprise n'existe plus donc normalement les institutions n'existent plus comment ces gens-là peuvent penser qu'ils ont l'autorité que ah si j'oubliais c'est parce que la presse américaine qui marche opération Mockingbird qui marche donc qui voilà qui fait de la désinformation donc en gros elle fait croire aux gens que mais apparemment ce que je crois comprendre c'est que il y a des Américains qui disent que l'audimat est en train de descendre à fond de toute façon c'est pareil en France parce qu'ils sont dans le même c'est le même truc donc oui donc alors pour ceux qui n'aiment pas normalement ce que la presse ne vous dit pas c'est que les militaires ils sont au pouvoir c'est eux voilà c'est eux qui gèrent ok donc tous ces décrets là qu'il est en train de signer en fait ça ne sert à rien alors apparemment dans le domaine civil ça peut dans l'état actuel des choses effectivement ça peut avoir des effets mais tout ce qui est commercial machin militaires et tout ça il n'y a la main sur rien ok donc et apparemment il y a des gens qui n'ont pas bien insisté moi-même je n'ai pas regardé les discours parce que j'étais un petit peu fainante et puis j'étais sur autre chose je regardais autre chose je me suis dit ça me barbait un peu mais effectivement le nouvel élément de l'armée de l'espace qu'il a créé c'est le truc je dirais c'est le truc le plus important dans toute l'affaire on va dire ça comme ça d'après ce que je comprends donc moi j'attends toujours je suis impatiente je fais partie des gens c'est bon c'est bon on passe à autre chose parce que là j'en peux plus mais effectivement encore une fois c'est pas un complot c'est une opération militaire qui date au moins de 1963 qui a commencé et ça a commencé face à une décision qui a été prise en 1913 par rapport à la banque fédérale où nos amis de l'autre côté du côté obscur de la force ils avaient décidé de mettre leur affaire en machin donc en gros le plan final par rapport à là où on est alors maintenant je le répète pour embêter certaines personnes parce que je doute pas peut-être que la personne qui a laissé un commentaire elle va revenir encore se faire encore plus encore plus mal abonné tu comprends ce que je suis en train de te dire tu comprends tu comprends et tu rigoles je rigole il y a des moments comme ça ok je m'affoine un peu donc en gros ouais donc je 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 voilà l'objectif final c'est la dépopulation de la terre ok c'est c'est l'asservissement des personnes qui immédiatement normalement en mars normalement on est sur l'asservissement des populations c'est ça le but immédiat donc effectivement il faut vacciner tout le monde ok donc méfiez-vous au test parce qu'apparemment il y a les éléments du vaccin qui sont dans le test parce que comme ils ont compris qu'ils ont du mal à vacciner et les gens sont moins réticents au test donc en gros ils ont commencé à faire des trucs ils ont mis des trucs dans le test donc il faut pas voilà c'est aussi un et donc le but le but donc c'est ça servir les gens effectivement détruire l'économie comment on détruit une économie d'un pays c'est qu'on fait on fait en sorte que les petits commerces ferment en sachant que une économie d'un pays c'est représenté 80 je vais dire 80% pour pouvoir éviter de dire 90% à chaque fois mais le gros c'est les petits commerces les grandes entreprises c'est là et les grandes entreprises c'est en fait c'est plus le côté obscuré à la force ça appartient à l'autre côté le club de la grosse désinformation en gros je fais ça comme ça et donc le but c'est que tout le monde voilà et qu'une fois que les gens l'économie est tombée les gens le data va donner un revenu universel en échange les gens ils vont devoir faire certaines choses et le but c'est l'expropriation donc en gros vous allez voilà en gros si vous cherchez si vous cherchez sur votre placement vous allez trouver entre guillemets vous n'allez plus rien posséder vous allez trouver c'est le but alors ce n'est pas moi qui le dit c'est écrit donc si vous allez sur un Word Economic Forum vous cherchez les documents vous allez lire vous avez juste à prendre le temps et vous allez effectivement dire ce qu'ils sont supposés à voir être en effet à la fin du mois de mars normalement mars c'était le truc donc donc en attendant en gros ça ne se passe pas totalement comme il faudrait pour eux pour le club de la désinformation on va dire ça comme ça donc posez-vous quand même des questions comment il est possible qu'en France en ce moment il y a pas mal de gens entre guillemets que les gros salaires délèvent le droit enfin politiques célébrités qui se retrouvent dans les trucs là en prise avec la justice avant on ne voyait ça jamais 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 il semblerait que la justice se réveille donc je pense qu'il y avait peut-être eu un petit peu de récurage au niveau des palais de justice et tout ça je dis ça comme ça non mais je dis ça mais je dis rien ok je dis rien je dis rien je dis rien ok 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 donc je voulais dire quelque chose mais j'ai oublié ça me reviendra peut-être pour une autre vidéo mais oui donc voilà donc voilà voilà ce qui se passe donc il se passe énormément de choses voilà maintenant je me souviens de ce que je voulais dire il se passe énormément de choses mais on ne le voit pas et comme je vous dis par rapport à la formation que vous consommez au quotidien sur la télé ou la presse tout est dans le détail parce que maintenant que je connais l'autre côté de l'histoire effectivement j'arrive à décoder certaines choses facile et tout ça pour vous dire donc l'autre fois je crois que c'était vendredi matin du côté de chez moi les avions les avions moi je dis qu'il y a des avions militaires dans le ciel même si je ne le vois pas à cause du machin et apparemment l'histoire effectivement ils peuvent manipuler le temps ils ont la technologie on peut manipuler le temps donc en gros depuis à chaque fois qu'il y a les gros trucs je ne vois jamais rien il pleut il y a des avions militaires dans le ciel de la France et pourquoi je dis il y a des avions militaires qui passent parce que c'est des avions militaires de l'armée américaine qui sont en France parce qu'il y a de l'armée l'armée américaine est en France depuis au moins il me semble que c'était le printemps de l'année dernière mais en juillet aussi ils sont arrivés même sur les côtes ils sont arrivés il y a des bateaux qui sont arrivés aussi donc comme je dis j'entends des bruits d'avions du côté de chez moi et ce n'est pas des avions commerciaux parce que le bruit des moteurs il est puissant ok ok mais il semblerait que pour moi à vendredi matin j'étais encore pleine comateuse j'étais en train de me mire ça me réveillait et pour moi il était un petit peu on ne ralait pas crête donc il y a des avions il y a des avions alors je ne sais pas ce que c'est du côté de chez vous mais moi du côté là où je vis il y a des avions ça c'est quand même un peu et puis là ça revient depuis quelques jours donc et dans tout ça le gouvernement français il n'est pas blanc comme neige donc moi je disais la haie mais bon après apparemment il y en a certains qui vont dire c'est déjà réglé le problème ok d'après ce que je comprends puis il y en a je ne sais même pas s'ils seront à la haie ou alors s'ils vont aller du côté de Cuba sous le seuil du Cuba profiter du sable de Cuba et apparemment je regardais un autre monsieur donc lui aux Etats-Unis qui est spécialisé dans les vols enfin il peut regarder les vols aériens il s'est repéré quel est l'avion civil quel est l'avion militaire il s'est dit parce qu'il y a quand même des applications où vous pouvez voir tous les avions militaires qui sont dans le ciel dans le monde en direct et donc il dit lui aussi qu'il y a des il y a aussi des endroits où on incarcère les gens dans voilà au milieu de nulle part notamment alors du côté dans la Scandinavia puis aussi entre je crois dans l'Atlantique quelque part il y a des endroits c'est des prisons de haute sécurité donc apparemment il y a eu des vols qui sont brindés donc en gros il y en a peut-être certains qui sont déjà là-bas on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas après posez-vous la question l'incohérence des propos du gouvernement enfin encore une fois comme je dis c'est pour vous réveiller donc alors il y a certains qui ne sont clairement pas réveillés comme j'ai découvert encore hier soir il m'a dit carrément il faut aller voir un psy honnêtement c'est